Cette vidéo introduit deux tutoriels sur la pose de revêtement de façade en bois. Commençons par l'anatomie du bois et les différents éléments constituant ce matériau. Nous distinguons une première partie, l'aubier. L'aubier est le bois récemment formé, constitué de cellules vivantes. Il n'est jamais durable. Ensuite, nous distinguons le duramen, appelé aussi bois parfait ou bois de cœur. C'est un bois ancien constitué de cellules mortes dont la durabilité dépend de l'essence. Certaines essences d'arbres ont un aubier différencié. Sa couleur est plus claire que le duramen. D'autres essences ont un aubier non différencié. Le bois a d'autres particularités. C'est un matériau hygroscopique, c'est-à-dire qu'il a la capacité de perdre ou de reprendre de l'humidité, en fonction de la température et surtout de l'humidité de l'air ambiant. C'est également un matériau anisotrope, c'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes caractéristiques dans toutes les directions. On distingue trois directions de base. La direction axiale, celle des fibres. La direction tangentielle, qui est tangente au cerne d'accroissement. Et la direction radiale, perpendiculaire à la direction tangentielle. Les variations dimensionnelles dues au changement des conditions hygrothermiques dans le sens axiel sont négligeables, entre 20 et 25 fois plus faibles que celles du sens radiel, lui-même deux fois plus petits que celles du sens tangentiel. Ainsi, les déformations seront différentes en fonction du mode de débit du bois, d'os, quartier ou faux quartier. Lors du séchage, le bois tire à cœur. Le débit sur quartier est donc plus stable aux variations d'humidité dans le matériau, contrairement au débit sur dos. Le choix de l'essence, en fonction de la conception de l'ouvrage, se fera par différentes phases. La première étant la détermination de la classe d'emploi. Celle-ci est différente selon le versant. En Belgique, tous les bois constituant le revêtement de façade, que ce soit le bardage ou la structure portante, doivent avoir une durabilité adaptée à une mise en œuvre en classe d'emploi 3. Du côté français, la détermination de la classe d'emploi se fait selon le FDP 20 651. Elle est définie par la massivité, c'est-à-dire l'épaisseur des éléments de bardage, la conception, c'est-à-dire la capacité de l'ouvrage à empêcher la stagnation de l'eau, des conditions climatiques du site de construction et de l'exposition du revêtement abrité ou non. Pour définir précisément ces différents points, nous vous invitons à consulter le chapitre 2 du référentiel. L'étape numéro 2 est d'envisager l'essence que vous avez envie d'utiliser. La durabilité naturelle de chaque essence est définie dans la norme EN 350. On utilisera par exemple le chêne, le châtaignier, l'aune, le douglas ou le mélèze. Premier cas. La durabilité naturelle du bois que vous avez choisi correspond à la classe d'emploi définie précédemment. Il peut donc être utilisé tel quel s'il est purgé de l'aubier. Deuxième cas. Lorsque l'essence choisie ne dispose pas de la durabilité naturelle requise par la classe d'emploi, un traitement de préservation est nécessaire. Les traitements de préservation peuvent être de différents types. Traitement par imprégnation en autoclave, traitement thermique, traitement oléothermique et traitement chimique. Certaines essences n'étant pas suffisamment imprégnables, les traitements de surface et d'imprégnation ne permettent pas toujours d'atteindre la classe de durabilité requise. Dans ce cas, il y a lieu de corriger le choix de l'essence. Le bois mis en œuvre à l'extérieur est soumis à des facteurs physiques, chimiques et ou biologiques. Par exemple, les ultraviolets. Ceux-ci génèrent la perte de sa couleur initiale et son grisaillement. Face à ce phénomène, il existe différents types de traitements de finition. Peinture, Si d'un point de vue esthétique, le grisaillement est accepté, une attention particulière devra être portée à la conception du bâtiment. En effet, des débords et saillis peuvent engendrer un grisaillement non uniforme. L'utilisation d'un saturateur est alors conseillée. Le bois est un matériau naturel qui comporte certains défauts. Nœuds sains, nœuds traversants, fentes, gerses. Il est donc nécessaire de s'informer sur leurs dimensions et leurs proportions avant leur mise en œuvre. Des classes d'aspects sont définies dans le cadre de règles européennes. Comme il a été signalé en début de vidéo, le bois est un matériau hygroscopique. Son taux d'humidité tend à s'équilibrer avec l'humidité de l'environnement dans lequel il est mis en œuvre. Ainsi, pour éviter toute déformation trop importante, le bois mis en œuvre en bardage doit avoir un taux d'humidité relatif de 17%, plus ou moins 1% en Belgique. En haut de France, il doit être de 17% pour les feuilles et de 19% pour les résineux.